Salut les compagnons, moi c'est Jacques Guyver, domesticateur de radiateurs et aujourd'hui on remplace un thermostat préhistorique par le système connecté de chez Tado. Mais je ne serai pas seul. Salut. Et vous allez voir c'est super simple, même un influenceur pourrait le faire. C'est un peu plus technique que ça, non ? Mais Nicole c'est juste un thermostat, même Lily Phillips pourrait y arriver. Enfin, elle aurait besoin d'une centaine de bonhommes. Regardez moi ça les amis, un thermostat connecté, des robinets thermostatiques, oulala ça a l'air tellement high-tech ! Et tout ça pour contrôler ton installation depuis ton smartphone. Tu oublies pas mal de choses, ça te permet de contrôler par pièce la température, de faire des économies d'énergie sans compromis sur le confort, de le piloter grâce à un assistant vocal ou ton smartphone à distance et c'est simple d'utilisation. Pour vous procurer ce kit de démarrage sans fil filaire de chez Tado, il vous faudra débourser 199,99€. Une offre à 119,99€ est disponible sur Tado.fr en ce moment. Donc si vous regardez cette vidéo dans six mois, inutile de nous insulter en commentaire, l'offre ne sera certainement plus d'actualité. Bon, allons voir tout ça. Sécurité avant tout, il faut tout d'abord mettre l'installation hors tension. Et quand on a une chaudière au propos folle, il faut être extrêmement vigilant. Jacques, t'es sûr que c'est au propos folle ? Ah non, t'as raison, je crois que c'est électrique. Tu racontes vraiment n'importe quoi, c'est une chaudière au gaz de ville. Première étape, couper la chaudière. Jacques, je t'arrête, il y a un bouton. Bah oui. Pour continuer à travailler en toute sécurité, il faut également couper le circuit électrique de la chaudière. Et pour cela, c'est très simple, débranche ton thermostat et tu enlèves la source d'alimentation électrique, à savoir les piles. Une et deux. Maintenant que le boîtier de contrôle du thermostat est retiré, il faudra démonter le boîtier mural via les vis de fixation de la boîte d'encastrement et déconnecter tous les fils électriques, à savoir les deux fils pilotes ainsi que la phase et le neutre. Maintenant que nous avons fait place nette, nous allons pouvoir installer le nouveau kit de démarrage Smart Thermostat X Starter Kit. De chez Tado sans fil filaire, c'est important de le préciser. Comme a oublié de le préciser Jacques, ce thermostat sans fil filaire est composé d'une multitude de connexions. Une prise est reliée par défaut. Nous allons la déconnecter pour mettre notre neutre et notre phase ainsi que les ports de communication normalement ouverts, normalement fermés. Commençons par la mise en place du boîtier de la centrale Tado. Pour ce faire, il suffit d'utiliser les vis et de les visser directement sur la boîte d'encastrement. Les perçages sont prévus d'origine à cet effet. Maintenant, il reste l'étape la plus difficile, à savoir… Voilà, il faut pas trouver les trous. Voilà. Une fois le boîtier en place, connectez la phase et le neutre en respectant minutieusement. Les indications présentes sur le schéma. Pour finir, connectez les fils pilotes, le marron sur, le port COM et le noir sur le port normalement ouvert dans notre cas. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à replacer le capot de protection en veillant à ne pas oublier la petite vis. Pour finir, il suffit de venir clipser la façade. Et voilà, la centrale est en place, branchée et très douce au toucher. Maintenant que la centrale intelligente sans fil filaire est installée, il est temps de remplacer des robinets déconnectés par des robinets connectés de chez Tado. Et c'est ultra simple quand on a les bons outils. Jacques, je t'arrête, tu vas tout casser. Ici, rien de bien sorcier. Avec un outil raisonnablement dimensionné, il suffit d'être capable de dévisser quelque chose de vissé. Bravo Nicole. Ça, je sais faire. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de le positionner, de le visser. Pas de problème de compatibilité parce que Tado a pensé à tout. Il y a l'ensemble des adaptateurs compatibles livrés avec. Donc, en principe, il n'y a aucun souci pour le monter sur un radiateur. Nicole, clé. Ah non, mais là, ce coup-ci, il fait en place. Et l'avantage, c'est que l'écran est frontal et on peut l'orienter aussi bien vers l'avant, vers le dessus, vers le dessous. C'est vous qui voyez. Jacques, pourquoi pas vers l'arrière ? Alors, avec le fameux kit de démarrage sans fil filaire, Tado fournit une sonde de température déportée qui rendra ton robinet thermostatique encore plus intelligent. Tu comprendras plus tard. Et pour le fixer, pas de souci. Il y a même des petits scotches. Par contre, j'aime pas ça. Nicole ? Et en plus des petits scotches, Tado te fournit des vis et des chevilles. Comme ça, tu pourras le fixer plus solidement. Tu vois, c'est pas si difficile, Jacques. Et nous voilà dans le couloir. Maintenant que tout est plus intelligent dans l'appartement que la centrale intelligente wireless, wire, is on the wall, nous allons continuer. Il va falloir télécharger l'application Tado. Et pour se faire rien de plus simple, dans chaque petite boîte, vous trouverez une petite carte avec un QR code qui vous permettra de télécharger directement l'application sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Pour le reste, par contre, j'ai rien compris. Donc, je laisse la place à Nicole. Sur la droite, effectivement, tu trouves le QR code pour télécharger l'application. Et sur la gauche, tu peux voir un QR code qui est là pour lier le module, le produit, pardon, à l'application. Et se trouve sur le côté un petit code si jamais tu n'arrives pas à lire le QR code sur ta tablette ou ton téléphone. Il faut savoir que Tado fonctionne avec le protocole mater et thread. Mater est un protocole orienté logiciel et thread est un protocole orienté objet. Probablement l'un des meilleurs protocoles du moment. Première étape, commençons par intégrer le module à l'application. Pour se faire, télécharge l'application. Moi, je l'ai déjà sur la tablette. Chef, il me faut le mot de passe. Nicole a besoin de mon doigt. Merci chef. Avec plaisir. Au moins, je ferai quelque chose. Un petit peu. Une petite contribution. Première étape, lier le kit de démarrage sans fil filaire à l'application. Donc, pour ce faire, on ajoute simplement un appareil sur l'application. Tu suis, c'est très simple. On scanne notre petit QR code. C'est fait. On enregistre l'appareil. Tu suis toutes les étapes. Rien de bien compliqué. C'est bien, on pourrait tous me connecter à mon Wi-Fi. Ah ouais. Et voilà, après quelques paramétrages, tu pourras te connecter à ton réseau. Ok. Tu peux voir sur le kit de démarrage, trois voyants allumés et fixes. C'est que l'application est bien paramétrée avec le produit. Un produit associé. Deuxième étape, on va intégrer un robinet thermostatique dans l'application. On va en faire qu'un. On va pas faire tous les robinets de l'appartement. C'est le même principe pour les trois autres. On ajoute un appareil. On scanne, si ça veut bien. Voilà. Voilà. On suit les étapes. Connexion en cours. Wait for it. Ajouter à ta dos. Maintenant, il faut être un peu patient. Ça configure. Alors Jacques, tu te sens comment ? J'ai du mal avec ma moustache. Impossible d'ajouter l'accessoire. Donc le meilleur des protocoles. L'un des meilleurs. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé ? Donc, je vais le refaire. Je vais juste le mettre en reset. On reprend. Deuxième étape, intégrer un robinet thermostatique dans l'application Tado. Pour la deuxième fois. C'est important, être à proximité du robinet. Donc on ajoute un appareil. On scanne le QR code. Donc il faut bien garder la boîte qui va avec le robinet. Sinon, c'est... Il faut bien garder le carton. Sinon, ça devient compliqué. On enregistre. On suit les étapes. Ça clignote. Et là, qu'est-ce que tu peux lire ? Connexion en cours. Puis maintenant, il faut un petit peu attendre. Alors ? Comment allons-nous l'appeler, Jacques ? Herbé Salon. Comme ça, ça te va ? Allez, vas-y. Ok. Connexion en cours. Consultez les instructions d'installation. Qu'est-ce qu'il y a marqué là, Jacques ? Connexion réussie. Et voilà. On a réussi à connecter un robinet thermostatique. Donc voilà. Très simple. Il suffit de l'intégrer, de lui donner un nom. Et après, il faudra le placer dans une pièce. L'application crée une pièce automatiquement. Tu vas pouvoir la modifier quand tu veux. Prochaine étape. Connecter une sonde déportée. Tu peux me passer la petite boîte qui est juste à côté ? Elle est là. Juste à côté, devant. On avait tout préparé. C'est pour ça. Nous sommes des professionnels. Ne l'oubliez pas. Le fameux petit carton. On ajoute un appareil. On scanne le bon QR code. Donc celui de droite, sur la carte. Celui de droite, le plus petit. On enregistre l'appareil. On suit les étapes. On enlève le petit papier pour les piles. On vérifie que ça clignote bien là, le petit voyant Wifi. On autorise. Et on attend. Donc encore une fois, quand vous faites votre installation, gardez bien les boîtes avec les petits cartons à proximité de chaque appareil. Parce que si vous les mélangez après, ça va être compliqué. C'est long, hein ? Ouais. Ah ! Et celui-là, nous allons l'appeler TH Salon. Tu veux l'appeler TH Salon ? Ouais. Allez. Et normalement, si tu regardes, ça clignote plus. Il n'y a plus rien. Nickel. C'est dans le réseau. Alors pour la pièce, à chaque intégration de produit, donc une pièce est créée. Là, on peut le lire Room 7, Room 8. Et chaque produit est intégré dans une pièce totalement différente l'une de l'autre. Du coup, on va les renommer. On voit que le robinet thermostatique est dans la Room 7. Tu cliques sur Pièces. Ça, tu retrouves tout ça sur le site. J'ai fait un article complet sur l'application. Sur ad.fr. Merci. Qu'on va renommer Salon. Et vous allez voir, c'est là que c'est pas mal. Deuxième étape. Sur la sonde de température sans fil, c'est la pièce Room 8. Mais on va l'intégrer dans la pièce. Salon. Ok. Donc tu cliques sur le module directement et pas sur la pièce. T'allongues les pièces. Tu cliques dessus. Là, tu vois apparaître Salon. On sélectionne. On confirme. Il te demande une procédure de validation. Et c'est terminé. Et sur l'onglet Maison, on retrouve plus qu'un seul icône. Du coup, maintenant, c'est plus la sonde de température de robinet qui est prise en compte, mais bien la sonde de température murale. Et là où c'est très fort, c'est que j'ai un deuxième radiateur dans cette pièce. Et si on intègre un autre robinet thermostatique connecté dans la même pièce dans le salon, automatiquement, les deux vont se calibrer sur la sonde externe. C'est bien, Jacques. Et ça, il faut leur laisser. C'est vraiment pas mal. Pour la suite, on va vous le passer. C'est exactement le même procédé. On va créer des pièces, intégrer des produits. C'est exactement le même process. Maintenant, Jacques, je te laisse l'application et démerde-toi. Bon, ben voilà, l'installation est terminée. Comme quoi, avec les bons outils, on peut travailler correctement. J'espère que la vidéo a été suffisamment claire, qu'on a pu vous éclairer sur Tado. Bien évidemment, il y aura une suite de cette vidéo pour savoir comment ça fonctionne au quotidien. On essaiera aussi de voir l'intégration d'Home Assistant pour plus tard, parce que pour l'instant, on est resté exclusivement dans l'univers Tado, juste via l'application. Donc voilà, c'était Jack Giver et Nicole pour vous servir. Bisous les compagnons. Oh putain, je peux plus.